Salut les amis, avant de commencer ce RP, je tiens à féliciter Dark Shadow qui remporte les 100 Robux et qui a été choisi au hasard parmi les commentaires. Bravo à toi Dark Shadow, donc voilà c'est JPN, notre cher ami, je vais lui donner les 100 Robux, oubliez pas de vous inscrire dans le groupe les amis, c'est parti, bravo ! Pour participer les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo en me parlant du RP, en bien ou en mal, ce que vous en avez pensé, et également rejoignez mon groupe Prime Furious officiel. Et si ce n'est pas déjà fait les amis, abonnez-vous ! Allez bon RP ! Mais non t'en fais pas, fais moi confiance ! Mais bon sang, c'est quoi tout ce vacarne encore ? C'est les petites encore ! Bon je vais aller voir, parce que là c'est plus possible, je peux même plus m'écouter regarder la télé ! Bon c'est fini tout ce vacarne ! C'est pas moi papa ! C'est Lya, elle arrête pas depuis tout à l'heure, j'arrête pas de lui dire de tout ranger ! Mais c'est pas vrai, t'es une menteuse ! Depuis tout à l'heure je te dis d'arrêter ! Ça suffit ! Arrêtez de mentir ! Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous entends crier ! Maman c'est Lya, elle a encore fait des bêtises ! C'est pas vrai, c'est une menteuse ! Ça suffit Lya, je sais que c'est toi, tu mens à chaque fois, t'es punie, tu me ranges tout ce bazar ! Elsa descend avec moi dans le salon, on va regarder la télé ! Je vais venir avec vous, et tu as intérêt de ranger Lya ! Non mais c'est pas moi, j'ai rien fait ! Elle a l'air trop bien cette émission maman ! Ouais, j'espère que ton père va s'occuper du ménage ! Du ménage ? Non, on va demander ça à Lya, c'est elle qui va nettoyer la maison ! Pourquoi est-ce que tu veux que je m'en occupe ? J'ai des trucs à faire moi ! Jouer à la pétanque, préparer le barbecue, tondre la pelouse, aller voir mes potes... Non, je suis désolé mais c'est Lya qui va me balayer ! Bon très bien, va pour Lya ! Lya ! Descends ! Oui maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire le ménage ! Allez, ouste ! Mais maman, pourquoi moi ? Et pourquoi Elsa ne m'aide pas ? Elsa est occupée devant la télévision ! Oui, je regarde mon émission préférée ! Oui, tu vas t'occuper du ménage, Lya ! On a des trucs à faire, nous ! On est des grands ! Mais je comprends pas, pourquoi que moi ? Et vous, vous le faites pas, vous m'aidez même pas ? Lya, tu veux encore passer une semaine à dormir dans la piscine ? Tu as intérêt de m'obéir ! Oui, sinon tu vas boire de l'huile de vidange pendant une semaine ! En plus de nettoyer les pneus ! C'est pas juste, c'est toujours moi ! Ça va pas se passer comme ça, elle a qu'à obéir ! Pourquoi tu pleures ? Je t'ai demandé de nettoyer le salon ! Tu vas m'écouter, tu vas venir maintenant ! Mais maman, j'en ai marre que ce soit toujours moi qui soit puni ! C'est comme ça ! Elsa, elle est pas comme toi, c'est tout ! Viens ici ! Bon sang, mais qu'est-ce que c'est ça là ! J'en ai marre de tout nettoyer à chaque fois ! Je peux pas laisser ça comme ça ! Lilia ! Viens ici ! Oui maman, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin que tu nettoies la salle de bain ! Mais pourquoi ? J'ai mal au dos, je suis fatiguée ! T'es grande, maintenant il faut que tu m'aides ! D'accord maman, je veux bien participer ! Mais pourquoi Elsa, elle fait pas ? Je te l'ai déjà dit, Lilia ! Elle est pas comme toi ! Toi, tu dois t'habituer à ce genre de tâche, d'accord ? Mais comment ça, elle est pas comme moi, je comprends pas maman ! Bon, ça suffit ! Tu vas nettoyer la salle de bain, s'il te plaît ! Tu prends un balai et tu essuies ! Maman ! Ça suffit, je veux rien savoir ! Pourquoi c'est toujours moi ? Tu vas où comme ça, Lilia ? Oui, pourquoi t'es descendue de la voiture ? On t'a dit qu'on voulait que tu restes dedans ! Non mais vous êtes pas sérieux, je vais pas rester toute seule ici pendant que vous êtes en train de faire les courses ! Lilia, on t'en a déjà parlé ! Toi, tu restes ici, nous on part avec Elsa, c'est tout ! Oui, et si t'es pas content, tu vas faire le ménage en rentrant, comme toujours ! Je verrai pas la différence alors ! Lilia, tu veux boire l'huile de la voiture ? C'est bien fait pour elle, elle a qu'à écouter ! Vous êtes cruelle avec moi, je vais le dire à la police ! Ils feront rien, tu peux toujours en parler ! Ha ha ha, la police, n'importe quoi ! Vas-y, va te plaindre ! Et tu rentras plus à la maison et tu auras plus rien à manger ! Vous êtes méchant ! Ah, ça fait du bien de se retrouver au restaurant comme ça en famille ! Oui, ça fait plaisir ! J'espère qu'on va se régaler ! Moi j'aimerais bien manger tout ce qu'il y a au menu ! T'en fais pas ma fille, tu auras tout ce que tu veux ! Et moi, j'aurai droit à quelque chose ? On verra si t'es sage ou pas ! Mais j'ai le droit de manger quand même ! Tu as déjà mangé ce matin ! C'est pas vrai, j'ai rien mangé ce matin ! Vous m'avez pas laissé manger ! Si, je t'ai vu, menteuse ! Tu as mangé un bol en chair de céréales ! C'est n'importe quoi ! Bon, tu sais que j'aime pas les petites filles, menteuse ! Si tu as mangé ce matin, tu auras rien ! Oui, c'est comme ça et c'est tout ! Bonjour, messieurs, dames ! Que puis-je pour vous ? Alors, moi j'aimerais bien prendre une entrecôte, mais je vais laisser madame choisir d'abord ! Bah écoutez, le plus simple, c'est qu'on prenne des menus burgers ! Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Oui, c'est une bonne idée ! Surtout qu'ils en font des bons ici, ça correspondra à ce que je veux ! Alors, 4 menus burgers, c'est ça ? Ah non, 3 ! Mais vous êtes 4, non ? Oui, mais la petite, elle a déjà mangé ! C'est pas vrai ! C'est une menteuse, je l'ai vu manger ce matin ! Oula, bon, je fais comme vous avez envie ! Donc vous m'avez dit 3 menus burgers, c'est ça ? Tout à fait, monsieur ! Oui, s'il vous plaît ! Bon, c'est noté ! Je vais vous servir ça ! A plus tard ! C'est pas juste ! Moi aussi, j'ai le droit de manger ! Tu as déjà mangé, Lya, ce matin, tu t'es servi des céréales ! Ta sœur nous l'a dit ! Mais c'est pas vrai, elle vous raconte n'importe quoi ! Ta sœur ne mange jamais, Lya ! Sache-le ! Oui, je dis toujours la vérité ! Papa, j'ai chaud, je peux aller me baigner ? Bien sûr, ma fille ! Ah là là, ce soleil, qu'est-ce qui fait du bien ! Ouais, franchement, on est calés ici ! Merci, papa, maman ! Et moi, je peux aller me baigner aussi ? Non, toi, tu peux pas, t'es allergique à l'eau ! Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis pas allergique à l'eau ! Si, l'eau de mer te tuerait, tu dois pas aller dans l'eau ! Reste ici ! Mais c'est pas juste, elles allaient en train de se baigner ! Écoute ce qu'on te dit, s'il te plaît ! Ne me fais pas remarquer devant les gens ! On te dit que tu peux pas te baigner, tu peux pas te baigner, c'est tout ! Franchement, y'en a marre ! Je prends des douches à la maison, je suis pas allergique à l'eau ! Si, le médecin, il nous dit que tu dois pas aller dans l'eau de mer ! Alors, t'y vas pas, c'est tout ! C'est n'importe quoi ! Franchement, vous êtes ignoble avec moi ! Eh ben, va te plaindre, alors ! Ouais, va te plaindre ! Où est-ce que tu comptes aller comme ça, Lya ? Ben, je viens avec vous au cinéma ! On n'a pas assez d'argent, on avait assez que pour trois personnes ! Alors, tu restes dans la voiture ! Oui, remonte dans la voiture, Lya, s'il te plaît ! Mais c'est pas juste ! Pourquoi c'est moi qui reste dans la voiture et pas Elsa ? C'est toujours elle qui fait tout, moi je fais jamais rien ! On t'a déjà expliqué cinquante fois ! Elsa, c'est pas pareil, Lya ! Oui, on t'a déjà expliqué, tu restes dans la voiture, on n'a pas assez de place, de toute façon ! On n'a pas assez d'argent ! Franchement, c'est injuste ! C'est toujours moi qui prends, y'en a marre, maintenant ! Oui, ben, c'est comme ça ! Et si t'es pas contente, tu t'en vas ! J'en ai marre ! Ça fait des mois qu'on me traite comme un animal ! J'en ai marre ! Je vais m'en aller ! C'est fini, ils vont plus jamais me traiter comme ça ! Voilà, mes affaires sont prêtes ! Je m'en vais ! Tu t'es perdue, petite ! Non, je suis pas perdue, mais je sais pas où aller ! Mais tu vas pas rester toute seule comme ça ! Viens rentre dans la maison au chaud, il fait froid dehors ! Mes parents, ils m'ont dit de pas parler aux inconnus ! Et tes parents ont tout à fait raison ! Attends, si je peux te rassurer, attends une seconde ! Chérie ! Lucas, venez ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Pourquoi tu nous appelles aussi tard, papa ? J'ai quelqu'un à vous présenter ! Tu t'appelles comment, ma petite ? Je m'appelle Lya ! Oh, ma petite, qu'est-ce que t'es mignonne ! Mais qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça, dehors ? Oh, chouette ! Une namib avec qui jouer ! Mais, vous me connaissez à peine ! Tu sais, si t'as besoin d'aide, on sera toujours là pour t'aider ! Tu peux venir avec nous si tu veux, surtout si t'as besoin de manger ! T'as faim ? Oui, un petit peu ! Eh ben viens, on est en train de manger en plus, ça va être cool ! Je suis trop content d'avoir une grande sœur ! Tu vois, je t'avais dit que tu serais bien ici ! Bon, ben d'accord, si ça vous dérange pas ! Maman, papa, il a presque fini la maison ! Tu peux aller voir ce qu'il fait ? Je te préviens, sœur Hattie, tu sors, je viens avec toi ! Bien sûr, les enfants, mais ne le dérangez pas trop ! Vous savez, papa, il travaille beaucoup ! Regardez la maison qu'il nous a construite, déjà ! Oui, t'inquiète pas, maman ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Tu as bientôt fini ! On aimerait jouer avec toi ! Oui, la maison est presque terminée ! Bon, c'est beaucoup de travail ! Mais si vous voulez, je peux jouer avec vous un petit peu maintenant ! Ah, ça serait génial, papa ! Vous voulez jouer à quoi ? On peut jouer au foot, si tu veux ! Allez, va pour le football ! Papa, t'as acheté une voiture ? Oui, les enfants, je l'avais promis à maman ! J'ai fait des économies, maintenant, avec cette voiture, je vais pouvoir vous amener à l'école ! Ah, mais c'est génial, mon chéri, je savais qui arriverait ! C'est super, papa ! En plus, je voulais aller à l'école, ça faisait un moment où je t'en parlais ! Génial, je pourrais en faire plein de copains ! Eh oui, les enfants, une grande vie commence pour vous ! Bien, les enfants, c'est une grande aventure qui commence pour vous, c'est votre premier jour d'école ! Oui, j'espère que vous allez vous faire plein d'amis ! Merci, papa, maman, c'est grâce à vous, tout ça ! Moi, je suis sûr que je vais me faire plein de copains ! Allez, profitez bien ! Vous allez terriblement me manquer, papa et maman ! Oui, sœur, aide, coup dur ! J'imaginais pas qu'ils auraient un accident de voiture aussi grave un jour ! Mais on va s'en remettre, on est soudés maintenant, ma sœur ! Oui, mais ils vont tellement me manquer ! Ils étaient tout pour moi ! T'en fais pas, ma sœur, je serai toujours là pour toi ! Bien voilà, on y est, on a réussi, on a ouvert le cabinet ! Et la meilleure, sœurette, je savais qu'on y arriverait ! Tu sais quoi, j'ai un peu la dalle, là ! Oh, j'ai compris, grand frère, je vais aller faire quelques cours, ça va ! Je savais qu'il était la meilleure des sœurs ! Mais c'est pas possible ! Lia ? C'est toi ? Maman ? Lia ? Mais j'arrive pas à y croire ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? On a tout perdu, ma fille ! On a perdu la maison, on a tout perdu ! Oui, il y a eu un terrible ouragan, ça a tout arraché ! On s'est retrouvé à la rue, du jour au lendemain ! On n'a plus rien, ça fait des années qu'on est dehors ! Oh mon Dieu ! Mais je savais pas ! Mais pourquoi vous m'avez pas cherché ? On savait pas où t'étais passée, ma fille ! On t'a cherché partout, mais on t'a jamais retrouvée ! C'est vrai, on regrette ce qui s'est passé ! Écoutez, je peux pas vous laisser comme ça ! Je vais vous donner un peu d'argent, d'accord ? C'est très gentil, sœurette ! Merci, Dieu te le rendra ! Ça m'a fait plaisir de vous revoir, en tout cas ! Tu deviens quoi, du coup, ma fille ? J'ai un cabinet d'avocat, j'ai une grande maison au niveau de la ferme ! Et j'ai un frère adoptif aussi qui vit avec moi ! Eh ben, tu as bien réussi, ma fille, je suis fier de toi ! J'en reviens pas, sœurette ! Si vous voulez, vous pouvez passer me voir à la maison, un de ces quatre ! À la ferme, tu as dit ? Oui, tout à fait, à la ferme ! On passera, ma fille, mais on veut pas te déranger ! En tout cas, merci pour l'argent, c'est normal ! Franchement, c'est super bon, tu as trop bien cuisiné, ce soir ! Ouais, ben écoute, on se refait pas, hein, je tiens ça de maman ! Ah, qu'est-ce qui me manque, tu sais ! Tiens, c'est qui, à cette heure-ci ? Je vais aller voir ! Mais, qu'est-ce que vous faites, là ? On avait nulle part où aller, on voulait te voir aussi ! Oui, on est vraiment désolés de la manière où on t'a traité quand t'étais petite ! C'est ma faute, c'est moi qui mentais aux parents ! Je voulais avoir tout l'amour, tu comprends ? Je suis désolé quand t'es traité comme ça ! On n'aurait pas dû ! C'est très gentil de vous soucier de moi maintenant, mais je vais très bien ! En revanche, je suis désolé, mais je peux pas vous accueillir chez moi, vous m'avez fait trop de mal ! On n'avait nulle part où aller, on voulait te voir aussi ! Je suis désolé quand t'es traité comme ça ! On n'aurait pas dû ! En revanche, je suis désolé, mais je peux pas vous accueillir chez moi, vous m'avez fait trop de mal ! Au revoir ! Je m'en veux, j'aurais pas dû leur dire ça ! Les pauvres, ils ont rien, ils ont que moi ! Je devrais peut-être aller les voir ! Bon allez, montez, restez pas là ! Quoi, comment ça ? Vous allez pas dormir dehors tout de même, allez monter dans la voiture ! Sérieusement ? Tu ferais ça pour nous, sœurette ! Vous êtes ma famille ! Je suis désolé, Lya, pour tout ce qu'on t'a fait ! On en parlera plus tard, allez monter ! Bon, voilà, vous avez un toit ! Je suis désolé pour tout ce qu'on t'a fait ma fille, on aurait jamais dû te traiter comme ça ! On fera tout ce qu'on peut pour se racheter, même si je pense que tu nous pardonneras jamais ! Ma sœur, je sais pas quoi dire ! J'ai été ignoble avec toi, je comprends même pas pourquoi t'es venu nous chercher, on le mérite pas ! Je vous l'ai dit, c'est pas parce que j'ai réussi que je dois laisser ma famille comme ça dehors ! Après tout, vous êtes quand même ma famille ! Je n'en reviens pas ! Il vous reste des affaires à récupérer ? Oui, on en a quelques-unes dans une cabane ! Très bien, donc allez les chercher ! Et dès que c'est fait, vous revenez, d'accord ? Tu es la meilleure, sœurette ! Je serai jamais aussi forte que toi ! Ça y est, on a récupéré toutes nos affaires ! Oui ma fille, on a tout ce qu'il faut ! Tu pourras me prêter des vêtements, sœurette ? Bien sûr, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez ! Allez, entrez, installez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501